Notre recherche du tombeau nous a menés dans un payage, où un crâne nous a demandé de payer la taxe de passage. Je ne m'étonne plus de rien dans ces terres. En général, la douleur et la mort. Et vous, vous voulez quoi ? Ok, vingt pièces. Euh, corrigez-moi, mais il a bouffé mon argent, là. Euh, bah tiens, on v'l'a une autre. Et je lui en ai filé des poignées des pièces, mais c'était jamais assez. Mais, dis-moi, parce que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que tu caches ton existence à amasser des pièces dans ce bâtiment pourri, alors que tu pourrais aller te mettre les doigts de pied en éventail dans une île et vivre heureux au soleil ? Regarde autour de toi, il n'y a plus personne ici. Ta masse de l'or qui sert à personne. Ton existence n'a aucun but. Qui pouvait penser que la crise existentielle était une arme aussi puissante ? Devant le cimetière, on a croisé la petite Arabella, celle qui avait volé la statuette des droïdes. Statuette qui, apparemment, lui avait donné quelques capacités. Elle cherchait ses parents. Écoute, ça c'est le travail d'une grande personne. Moi, je retrouve tes parents, et toi, tu vas te mettre en sécurité à mon camp. Dans les alentours du cimetière se trouvait la maison de la guérison où bossait l'oncle de Ketrick. On est entrés avant de prendre un ticket à l'accueil. Je dois voir le doc. Je m'appelle le Destin, et il a rendez-vous avec moi aujourd'hui. Je décidais de faire semblant d'être malade, histoire de pouvoir passer plus vite. Je peux être très convaincant. Les ailes a fini par perdre patience. Et bon, ben, elle l'a buté, quoi. Dans le service pédiatrique se trouvait une de ces choses. Et sur les lits se trouvaient feu les parents d'Arabela. La créature prétendait vouloir les soigner. Mais en lui parlant, je me doutais qu'elle était certainement la cause de leur mort. Les ailes s'occupaient de réduire encore un peu plus le personnel de cette entité, ce qu'ils appellent l'hôpital. Puis, j'en récupérais les corps de la mère et du père d'Arabela, pour leur donner une sépulture décente. Puis, nous descendîmes vers la salle d'opération, où se déroulait une grotesque parodie de chirurgie. Le objectif des Scapels, sisters, est de soigner. Pour le Scapels, en fait, c'est une extérieure de chirurgie. Regardez comment le patient réacte quand j'ai brûlé le nerf correct. Ecoutez, c'est un confort, écoutez la très bonne mélodie de merveille. Abrégez donc ces souffrances. Qu'on en finisse. Ces tortures n'ont rien d'honorable. En même temps, vous leur avez fourni des scalpels de bien piètre qualité. Comment voulez-vous qu'elles fassent du bon travail sans un bon matériel et sans un peu de pratique ? C'est simple. Il leur faudrait un sujet de qualité supérieure sur lequel pratiquer. Pas sur un élève ou un patient, non, mais sur un maître. Qu'en dites-vous ? Je vois maintenant. Par exemple, je dois édifier et quelles la lumière qui nous blinde. Putain ça, grand malade ! Come sisters, soothe me ! Le chirurgien étant mort, on fit connaître le même sort à ses infirmières. Sur lui se trouvaient des potions et des poisons, ainsi qu'un lutte appartenant au point de feu. Dessus, on pouvait lire le nom d'Art Kulag. L'homme qui crêchait à l'auberge et qui avait l'air complètement fou. Au camp, je devais annoncer la mauvaise nouvelle à Arabella. Désolé, gamine, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Tes parents sont morts. Je les ai ramenés, donc tu pourras leur donner une sépulture décente. Elle était à présent orpheline. Je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir. Profitant de la présence d'Alcino, quand je lui partageais toutes nos découvertes. Et il semblerait que les affabulations d'Art Kulag soient bien plus que de simples affabulations. Nous retournions donc à l'auberge L'Ultime Lueur pour en savoir un peu plus. Il semble réagir à la musique. Et j'ai trouvé son lutte. Ça pourrait peut-être nous aider. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Daniel! He's still trapped there! He needs help! I will. But I need to know where Daniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find it. Lavender. Whenever I saw Daniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the Lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Le plan d'Alcine était simple. Ouvrir un portail vers les grises ombres, récupérer Daniel, l'esprit de la forêt, et guérir ses bois de la malédiction des ombres. Cependant, celle-ci n'allait pas se laisser faire. Des créatures maudites viendront pour détruire le portail d'Alcine. Comme des globules blancs venant attaquer un corps étranger, nous serons là pour défendre le portail, répandant le sang pour la gloire. Il fallait défendre Alcine. Les ailes furent la première à charger, et dissipa deux ombres de son épée. Recevant en moi toute la colère de la nature, je devenais l'avatar de sa rage. Mélançant sur l'ombre la plus puissante, j'enfonçais mon épée de flamme dans son corps immatériel. Celle-ci contre-attaqua en ponctionnant mon essence vitale, afin d'empêcher tout ennemi d'approcher par le flanc gauche car là qu'elle va un mur de flammes. Avec ce mur, les molosses des ombres venus en renfort ne pouvaient nous atteindre. Ombre au cœur canalisa l'énergie du divin afin d'invoquer des esprits gardiens. Elle se plaça ensuite devant le portail. Des menestrelles perverties par les ombres tentèrent de nous atteindre, mais le mur de flammes les en dissuadèrent ou les carbonisèrent. Les ailes acheva l'ombre avec laquelle j'étais aux prises, avant de sauter vers des corbeaux corrompus pour les oxyres d'un coup horizontal de son épée, chargeant dans la mêlée à mes ennemis le tranchant de mon épée. J'oxy un rampant des ombres et deux oiseaux de mauvaise augure. Avec deux boules de feu bien placées car la grille à les menestrelles perverties par les ombres, un molosses des ombres traversa le mur de flammes non sans mal. Et avec la puissance du sang du dieu du soleil, Ombre au cœur invoqua la puissance des rayons de l'astre divin. De plus en plus de voyageurs perdus dans les ombres s'amassaient devant le mur de flammes, relâchant sur le champ de bataille et une douce odeur de barbecue. Les ailes tenaient à elles seules le flanc droit en combattant les ombres. Tandis que moi, je défendais Carlac, qui pouvait ainsi garder sa concentration sur son mur de flammes. Pour marquer le contraste, Ombre au cœur fit pleuvoir des pieux gelés, brûlés, transpercés, cryogénisés. les ennemis tombèrent un à un comme des mouches. De son côté, les ailes tenaient toujours son flanc. Tandis que du mien, j'achevais les impudents qui tentaient de traverser les flammes. Carlac et Ombre au cœur pilonnaient les ennemis de saura distance. Les survivants traversèrent les flammes pour m'encercler, mais c'était sans compter sans l'intervention de les ailes qui leur fit vite regretter leur choix. C'était à moi que revenait l'honneur de terminer ce combat de mon épée. Revenu des grises ombres, Alcine avait ramené l'esprit, mais celui-ci semblait vide, comme s'il était sans âme. Nous le ramenions au camp pour chercher une solution et ainsi décider de la suite des événements. Je dois l'examiner à l'esprit de la forêt. Viens nous voir quand vous pouvez. Est-ce que Tanniel, l'esprit de la forêt, pourra être sauvé ? Nous le saurons au prochain épisode. En attendant, si vous avez apprécié celui-ci, n'hésitez pas à y mettre un gros like, à y mettre un petit commentaire et si possible, un gros commentaire. Moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode, je prends une semaine sans réseaux sociaux pour prendre un peu de vacances au niveau de mon esprit. Ça ne me fera pas de mal. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. C'était Joe et salut !